Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, et bien aujourd'hui c'est la dernière partie de la série sur la culture légitime et la culture illégitime. Et je vous expliquais dans la précédente vidéo que même moi, dont c'est la profession depuis 27 ans et que je connais pas mal le milieu de l'art, et bien je vous disais que même moi je ne savais pas pourquoi une oeuvre était vendue à 200 000 euros ou à 100 000 euros, et pourquoi une autre n'était pas achetée ou achetée à 5,50 euros. Voilà, et donc on va voir la fin, et vous allez sans doute comprendre à nouveau deux nouvelles choses, et découvrir un nouvel univers magnifique. Allez, c'est parti ! C'est le ministère de la Culture, par le biais de ses directions régionales, donc les DRAC, qui va décider ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. Ce qui est financé par l'État et ce qui ne l'est pas. Si c'était le ministère de la Culture qui avait déterminé si Monet, par exemple, était un grand peintre, il est évident qu'il n'aurait pas été financé, puisque à l'époque, l'impressionnisme, etc., il était considéré comme de la merde par la politique institutionnelle, par l'appareil d'État. Donc c'est exactement ce qui se passe dans notre pays. Donc là, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur l'art contemporain, puisque celle-là a fait la suite, sur l'art caché, vous savez, sur le fait que l'essentiel des artistes ne sont pas financés par ce type d'institution. Alors, heureusement, il reste des collectionneurs d'art qui ont du goût, il reste des galeries et des musées qui ont du goût, et donc les artistes peuvent continuer à espérer vivre, mais 90% du financement leur passe sous le nez pour une raison simple, c'est qu'elle va dans les poches du principe de l'art de spéculation, puisque le ministère de la Culture, son principal rôle, son principal but, il est de justifier, de donner une valeur, de légitimer un certain type d'art. Et c'est là que je viens à la notion d'art légitime et d'art illégitime. L'art légitime, c'est l'art qui est sacralisé, sanctifié par le ministère de la Culture, par le biais du Fonds National d'Art Contemporain. Ça, c'est l'art légitime. Et cet art légitime, c'est celui qui va ensuite être vendu à des milliardaires ou passer par le biais de ventes aux enchères, être un outil de spéculation et qu'on appelle l'art contemporain. Donc ça, c'est l'art légitime. Et vous avez de l'autre côté l'art illégitime, qui n'a pas été légitimé par l'appareil d'État. L'appareil d'État, c'est le ministère de la Culture. Si vos œuvres ne sont pas achetées par le Fonds National d'Art Contemporain, eh bien, vous n'êtes pas légitime, vous êtes donc illégitime. J'ai travaillé à Publicis, par exemple, et j'ai côtoyé des gens comme Jean-Baptiste Mondino ou Jean-Paul Goud. J'ai rencontré Edmund Newton. J'ai croisé des gens comme David Lachapelle, etc. Donc, ils sont pour moi les plus grands photographes de l'histoire de la photographie. Eh bien, tous ces braves gens, aucun d'entre eux n'a eu ces œuvres achetées par le Fonds National d'Art Contemporain de France. Voilà, donc ils font de l'art illégitime. Et en fait, dans ma carrière, excepté une fois, je n'ai jamais rencontré d'artiste légitime. Voilà, donc, en l'occurrence, l'artiste légitime dont je parle est un petit street artiste qui a eu la chance de vendre une de ses œuvres pas très chère, une dizaine de milliers d'euros, au Fonds Régional d'Art Contemporain. Mais, en réalité, tous les autres artistes sont vraiment des gens à tomber et des purs génies. Eh bien, aucun d'entre eux n'est un artiste légitime. Voilà, donc, tout ça pour vous dire, très chers amis, que si vous êtes comme moi, photographe, même si vous avez du talent, eh bien, vous serez toujours des artistes illégitimes, mes amis. Donc, croyez-le, comprenez-le. Bon, après, on peut en vivre très bien. On vit en envie très bien en faisant son trou dans son coin, en trouvant des cercles de collectionneurs qui ont un petit peu de goût, des gens qui achètent des œuvres et qui les présentent. Donc, l'art illégitime existe. Et d'ailleurs, je pense qu'un de ces jours, je vais me mettre en lutte pour créer un festival de l'art photographique illégitime. Et si vous êtes d'autres photographes, à forcerie des photographes connus, qui avaient envie de me rejoindre dans cette quête, je pense que nous pourrions convaincre une grande mairie d'organiser un festival de l'art illégitime. Ça serait un petit peu notre exposition des refusés à nous. Voilà, et je pense qu'amis refusés, amis illégitimes, on peut se battre pour faire exister un autre type d'art et surtout, amusons-nous un peu et poursuivons notre petit rêve. Dans 20 ans, on a réussi à montrer que l'art illégitime, l'art des refusés que nous sommes, eh bien, il est plus intéressant, meilleur et plus novateur que les milliards de croûtes qui croupissent dans les caves sous la défense du Fonds National d'Art Contemporain. Et qu'à l'intérieur, il n'y a que des toiles et de la peinture, mais aucune œuvre. Et que tout cela ne vaut que le haut prix au kilo des chiffons et des tissus qui ont servi à les créer. Battons-nous pour ça, de manière à ce qu'un jour, on fasse le compte de l'argent qui a été distribué pour constituer ce fonds. Et que l'on se rende compte qu'il ne vaut même pas le prix de la toile qu'on a fabriquée pour peindre les œuvres présentées. Et montrons que nous, petits photographes, petits créateurs, nous avons, nous, entre nos mains, les vraies œuvres d'art. Elles auront une valeur pour la postérité, pour l'avenir et pour l'histoire de l'art. Il est temps que l'histoire de l'art retrouve son fil et que l'on se débarrasse enfin de cette scorie, de cette verroue, de cette erreur de la nature qu'est l'art contemporain. J'espère que j'essaie de vous toucher dans ce que j'ai essayé de dire, mais pour que vous compreniez que nous sommes très nombreux artistes, créateurs à nous battre pour essayer d'avoir le bon geste, la bonne façon, le bon travail, pour polir notre talent, polir notre âge, pour obtenir enfin des œuvres qui soient à la hauteur de nos rêves. Et que ce sont celles-là qui comptent et celles-là qui ont de la valeur et pas les autres. Voilà les amis, c'était la fin de cette petite série de vidéos sur le ministère de la Culture. En attendant les amis, likez cette vidéo, partagez-la si elle vous a intéressé. Et puis, soyez heureux, créez des photos. On se retrouve demain. Ciao !